L'ambition numéro 3 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise-Vexin-Français est le soutien à la création de filières locales. Les moulins de Chars exercent la fonction de menier depuis 1903. Ils produisent de la farine pour la boulangerie et l'industrie et font partie des moulins familiaux, regroupant trois autres moulins, Chérisy, Pôle-Dupuis et Brasseuil, qui est dédié au bio. A Chars, les moulins se sont équipés d'une meule de pierre en 2021, comme nous l'explique Thomas Moret, président directeur général des moulins familiaux. Nous nous sommes équipés d'un moulin à meule de pierre il y a de ça quelques mois. Nous avions déjà un site au moulin de Brasseuil dans les Yvelines équipé d'un moulin à meule de pierre, mais qui était saturé, notamment par la forte croissance des farines bio et également la forte croissance des farines pures type épaude, petite épaude, corazan, qui sont vraiment des produits tendance actuellement en boulangerie. Et nous voulions aller plus loin en produisant des farines issues d'un blé d'un agriculteur d'Ile-de-France. Donc en fait, nous sommes en train de créer une filière avec direct agriculteur des coopératives, bien sûr, mais pour avoir des farines qui sont issues d'un seul agriculteur. C'est-à-dire sur le sac de farine, il y a le nom de l'agriculteur, voire la parcelle qui sont présents sur le sac. En fait, l'idée, c'est de communiquer fortement sur le bio, bien sûr, mais surtout sur l'ultra-local, c'est-à-dire des farines bio d'Ile-de-France où on peut avoir directement le nom de l'agriculteur, voire le nom de la parcelle sur le sac de farine. Nos trois objectifs au niveau des moulins de char, ce sont le bio, le local et la nutrition. Donc voilà, avec ce nouveau moulin à meules, on va répondre aux trois besoins qui vont être dans les années futures très importants. Parmi les projets des moulins de char, la création d'un institut de formation. Nous avons déjà un laboratoire d'analyse et de formation, mais qui est très, très occupé. Donc en fait, nous allons réhabiliter des hangars. Nous allons faire une boulangerie de 120 m² avec un lieu de réunion, un espace aussi de découverte pour justement que nos clients artisans, nous livrons actuellement plus de 1000 clients artisans sur le quart nord-ouest, puissent voir et venir se former sur ces farines et aussi comprendre les enjeux, comprendre la filière, rencontrer les agriculteurs. Et voilà, aujourd'hui, on a commencé l'année dernière à faire des rencontres boulangers-agriculteurs dans les champs. Et voilà, c'est des expériences riches parce qu'aujourd'hui, le consommateur comme l'artisan boulanger a envie de comprendre et de savoir d'où vient le blé, comment il est produit, notamment le blé biologique. Aujourd'hui, il y a des techniques, il y a beaucoup moins d'intrants, donc ça nécessite aujourd'hui de la polyculture. Enfin voilà, donc tous ces enjeux-là veulent être assimilés par consommateurs, veulent être compris aussi par nos clients artisans. Donc voilà un petit peu notre démarche pour la suite. Merci. 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 Merci.